Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de questions sans détour. On va parler, tiens, d'un sujet, je vous promets, on va en parler régulièrement tout au long de ces prochaines semaines, le dossier de l'eau avec aujourd'hui un invité, il fait partie d'un des deux collectifs, d'un comité également, qui ont signé une lettre ouverte, on peut la qualifier comme ça. Notre invité aujourd'hui est Harry Olivier. Bonjour Harry Olivier. Oui bonjour à la Guadeloupe. Bonne année. Bonne année, bonne santé. Et on peut vous souhaiter quoi, pas du champagne, de l'eau ? Oui bon, de l'eau claire. Oui. Aujourd'hui l'eau est très trouble en Guadeloupe. Oui, vous avez signé, je le disais, une sorte de lettre ouverte, une tribune, on la qualifie comment ? Bien, vous savez, c'est plutôt une communication à la population, parce que quelque part, depuis tantôt, depuis 2009, vous savez, que l'État, les collectivités majeures, les élus, les maires, tous ont signé un contrôle d'accord dans le chapitre 5, l'article 33 à 39, où tout est dit, où l'État a dit, oui, je peux vous accompagner à condition qu'il y ait une structure unique. Vous savez, ça fait 9 ans que cet accord a été signé. Or, aujourd'hui, il est forcé de constater que les élus n'ont jamais réussi à mettre en œuvre une telle opération. Et ça vous agace au plus haut point ? Mais ça agace la Guadeloupe. Oui. Comment expliquer qu'en pleine période des fêtes de fin d'année, que toute la zone hôtelière de la Guadeloupe, où les hôtels étaient remplis, on s'est trouvée sans eau dans les hôtels ? Quelle publicité pour la Guadeloupe ! Vous imaginez que ces clients qui sont passés là, quand ils reportent, ils vont dire, la Guadeloupe, non, jamais, plus jamais. Parce qu'ils se sont ouverts à l'hôtel en payant une prestation qu'ils n'ont pas eue, pas d'eau. Donc c'est ça l'objectif. L'objectif, finalement, c'est de sensibiliser. Alors vous êtes avec qui ? Vous êtes avec qui, je le disais. Vous, vous faites partie du collectif citoyen Guadeloupe. Oui. Mais avec vous, il y a quelqu'un qu'on connaît bien, c'est Germain Parent ? Évidemment, Germain Comité… On l'entend moins en ce moment, non ? Ah, pas du tout. Non ? Germain est toujours là, nous sommes en action ensemble. On a l'impression qu'il se cache un peu plus. Ah, pas du tout, pas du tout. Il n'était pas longtemps encore sur des médias. Et donc vous avez également aussi le collectif des salariés de l'eau, Alain Genoël. Donc, qu'on part ensemble, nous essayons de faire entendre la voix de la Guadeloupe, la voix des usagers, la voix des citoyens, la voix des contribuables. Aujourd'hui, nous nous sommes en compte d'une chose, c'est que les élus, en 35 ans de décentralisation, ont échoué. Nous avons face à nous des collectivités qui sont en déficit. Or, les élus continuent à faire comme ils faisaient avant. Vous savez, Albert Einstein disait, la bêtise, la folie, c'est de penser qu'en faisant toujours de la même façon qu'on pourrait avoir des résultats différents. C'est le comportement de nos élus aujourd'hui. Nous disons non, il faut arrêter. Nos élus aujourd'hui, ils veulent avoir l'argent de l'État, l'argent de l'Europe, l'argent du conseil départemental, l'argent du conseil régional. Et ils parlent en autonomie de la collectivité. Ça veut dire, ils ne veulent pas que l'argent qu'on leur donne soit contrôlé. Ils veulent faire comme ils font depuis toujours et sans résultat. Et c'est ça qui est la difficulté aujourd'hui, qui fait que l'eau n'avance pas. C'est scandaleusement insatisfaisant. Ce ne sont pas mes mots. Mais vous savez, quand vous avez un Premier ministre qui vous dit en pleine Assemblée nationale que le problème de l'eau en Guadeloupe est un vrai scandale, la honte. La honte pour la Guadeloupe. Donc aujourd'hui, on ne peut pas continuer à vivre comme ça. Il est important. On a été renvoyé à nos études également par le secrétaire d'État, Le Cornu, qui était venu. Tout à fait. Sébastien Le Cornu a fait un coup au maire et leur rappelant, aux élus, pardon, pas au maire, aux élus, pour leur dire, arrêtez les gars. Nous, nous sommes prêts à vous accompagner à condition qu'il y ait une gouvernance unique, partagée. Et partagée signifie quoi ? L'État a déjà bien compris qu'il y a un intérêt à ce que, s'il y a un organisme unique, qu'on puisse retrouver les élus, naturellement, mais les usagers, les clients également. Nous avons aussi la représentation des socioprofessionnels, les entreprises. De même, nous appelons aussi à avoir les salariés de l'eau. Et quelque part, ça, c'est le format où nous avons tous ceux qui ont intérêt à ce que l'eau coule proprement dans nos robinets. Mais il y en a qui ont intérêt, visiblement, à ce qu'elles ne coulent pas, non ? C'est tout dans les robinets. Et c'est ça qu'on a envie de savoir. Alors, aujourd'hui, vous avez une question importante et que nous essayons de comprendre. Qu'est-ce qui empêche à l'émergence d'une structure unique ? Pas un syndicat, hein ? Un organisme unique, mixte, partagée. Mais ça va résoudre tous les problèmes, ça ? Mais ça va déjà permettre... Est-ce que ce n'est pas un mensonge qu'on fait à la population ? Ah, pas du tout. Au contraire, parce qu'aujourd'hui, je vous dis, après 35 ans de décentralisation, après 9 ans d'un protocole signé où on devait avancer une clinique, rien n'est fait. Ça veut dire quelque part, c'est pas... Là, c'est une solution que nous apportons pour que les élus comprennent. On n'est pas contre eux. Simplement, ils ont montré leur incurie. Ils ont montré leur incapacité à gérer cette affaire de l'eau. Autrement, aujourd'hui, nous ne serions pas là en train de parler de l'eau en Gros-de-Loup. Donc, quelque part, nous appelons les élus à la raison et de dire qu'on ne peut pas vouloir le beurre et l'argent du beurre. Aujourd'hui, il faut obligatoirement qu'on puisse avancer parce que, quelque part, les élus ont échoué dans leur gestion. Quand vous voyez qu'une grande majorité des collectivités se trouvent avec des avis de la Chambre des Générés du Compte, avec des déficits, donc ils ont montré quelque part qu'ils ne savent pas faire. Étant, aujourd'hui, on ne peut pas continuer à leur confier... Et vous dites qu'il y a une place à prendre, aujourd'hui, pour les remplacer, ces élus ? On n'est pas dans un débat de remplacer, de place à prendre. On est dans un débat où l'intérêt général de la Guadeloupe appelle à la raison, les élus, pour dire que vous ne pouvez pas continuer à vouloir gérer ces affaires-là alors que vous avez échoué. Une entreprise qui se trouverait dans la même situation que nos collectivités. Et aujourd'hui, le patron de l'entreprise aurait été interdit de gestion et peut-être même interdit de liberté. Donc, il n'y a pas assez d'exigence vis-à-vis de nos élus ? Il n'y a pas assez de contrôle ? C'est ça que vous nous dites ? Mais je ne sais pas s'il n'y a pas assez de contrôle. Manifestement, on a donné trop de pouvoir aux élus, tout en étant dans l'échec. Aujourd'hui, nous disons, comme dit le président de la République, Emmanuel Macron, il faut transformer les structures de la France. Il faut arrêter ce bordel, comme il disait. Donc aujourd'hui, nous faisons appel à l'État. Nous faisons appel à l'État en responsabilité de contrôle des finances publiques. Vous voulez rencontrer le préfet ? Alors, tout à fait. Nous avons adressé un courrier à M. le préfet, lui demandant un rendez-vous afin de pouvoir discuter. Il vous a répondu ? Pas encore, pas encore. On n'a pas eu de réponse. Mais vous savez que nous sommes persuadés que ça ne va pas tarder. Et donc, on fait un appel encore pour dire que nous sommes des partenaires pour apporter une contribution dans l'intérêt général. Vous attendez quoi de cette rencontre avec le préfet, s'il vous l'accorde ? Vous allez tout lui expliquer. Il est au courant de toute la situation. Alors, nous allons vouloir comprendre pour quelles raisons il y a un blocage. Il a la réponse, lui, selon vous ? Je suis persuadé. Vous savez, on a tendance à croire par moments que l'État et que le gouvernement n'ont pas d'informations. Mais quand un gouvernement prend une décision, l'État prend une décision, ils ont les informations, ils ont les statistiques, ils ont les éléments. Ils connaissent aussi l'incurie des uns et des autres. Je suis persuadé. Je ne sais pas ce qui est attendu de la part de l'État. Mais je pense que l'État, aujourd'hui, a respecté ses engagements visant à dire que oui, nous sommes prêts à vous accompagner dans la gestion de l'eau, mais en condition qu'il y ait une nouvelle gouvernance. Donc, l'État n'a jamais changé dans son comportement et dans ses paroles. Donc, nous espérons que le préfet va nous apporter d'autres éléments peut-être qui nous ont échappé et que nous, nous allons lui apporter aussi ce que nous savons. Vous savez, ce que les maires n'ont pas compris. Les maires sont les premiers responsables de la gestion de l'eau. Et à ce titre-là, le 19 janvier 2017, plainte a été débrouillée devant le procureur de la République de Pointe-à-Pierre contre les 32 maires de la Guadeloupe pour dire que non, il faut arrêter. Donc, pour l'instant, cette affaire-là, c'est pour bien montrer que ce n'est pas... Les communautés d'agglos également, alors. Mais attendez, les communautés d'agglos, là maintenant, ils viennent de prendre le relais et ils sont en train d'essayer de s'arranger entre eux. Quand j'entends qu'on vous dit qu'on va avoir 20 millions du Conseil départemental, 20 millions du Conseil régional, on attend la réponse de l'État. Et on dit, alors, quand on pose la question, mais dans combien de temps vous allez pouvoir redonner de l'eau dans les robinets ? Les gens se fâchent. Il ne faut pas se fâcher. C'est simplement, aujourd'hui, nous nous appelons, nous disons qu'il ne faut pas attendre 10 ans. Ce n'est pas dans 10 ans qu'on a besoin de l'eau, on a besoin de l'eau tout de suite. Et pour y faire, nous appelons à un plan Marshall. Il ne faut pas mentir aux gens, on ne pourra pas avoir de l'eau du jour au lendemain en Guadeloupe. Mais ce n'est pas du lendemain, mais quand même, mais pas en 10 ans. Oui, d'accord. Pas en 10 ans. Mais il faudra quand même faire les travaux nécessaires au récapitement. En fait, on appelle un plan Marshall. Nous voulons qu'il y ait un plan Marshall. Un plan Marshall permettrait de mettre l'ensemble de la Guadeloupe en chantier en même temps, contrairement à ce que les élus nous entendent. Les élus sont en train de nous dire que, attendez, ça va venir, attendez, ça va venir. Nous faisons, nous nous parlons, nous essayons de faire. Mais ça va durer 10 ans, 10 ans encore avec des personnes qui ont montré leur incapacité à gérer les affaires de la cité. C'est ce que nous ne voulons plus. La Guadeloupe a besoin de l'eau tout de suite, tout le temps, dans son robinet. Et pas ce que nous promets maintenant là les élus parce qu'ils ont échoué. Ils n'ont pas été... Vous les mettez tous dans le même panier, là, tous ces élus ? Ils sont tous responsables et coupables de la gestion de l'eau. Tout le monde ? Tous responsables et coupables. Personne n'a grâce à vos yeux. Pour l'instant, je n'entends pas ceux qui pourraient apporter la grâce à nos yeux. Pour l'instant, ils sont tous responsables et coupables parce qu'aujourd'hui, nous n'en comprenons pas. Qu'est-ce qu'ils bloquent pour pouvoir ? Vous en avez une idée de toute façon. Mais parce que simplement, ils veulent continuer à faire comme ils font à présent. Vous savez, la Chambre régionale des comptes, dans ses avis, et notamment le dernier avis sur Pointe-à-Pitre, quand ils disaient que Pointe-à-Pitre a 56 millions de déficits, où le maire a réagi, il a réagi pour dire que ce n'est pas pour vrai, c'est l'or, c'est machinat. On ne peut pas inscrire des choses qui sont prévues, mais qui ne sont pas programmées. Sauf que la Chambre vous dit. Ils ont étudié la situation des années antérieures. Ils ont constaté que les dépenses qui étaient inscrites à un certain montant étaient, en final, à un montant beaucoup plus supérieur. Donc, tout simplement, ils ont appliqué ce qu'ils ont constaté dans la situation et dans le cadre de la rénovation urbaine. Ils ont constaté des choses. Ils ont dit, nous faisons le budget à venir en considérant les prix réels que vous avez fait ressortir. Voilà la situation. Mais il faut sortir de ce carcan-là, il faut sortir de cette situation-là. Il faut qu'il y ait un contrôle beaucoup plus important de l'État. Il faut qu'il y ait des sanctions également aussi. Il faut qu'on arrête le désordre, parce que quelque part, on ne peut pas courir et appeler contre la délinquance des jeunes et laisser fleurir d'autres types de délinquance dans la société, dans la cité. Voilà ce que nous disons. Arrêtons, arrêtons. Et vous savez, de façon... Vous comptez que votre appel soit entendu, là ? Je pense que l'appel devrait être entendu, parce que vous savez, nous, nous appelons... Ce que nous proposons, c'est un concept qui est basé de dire, dès l'instant où vous avez un client qui est concerné par une prestation, l'organisme qui gère la prestation ne peut plus être géré par seuls les élus. Et c'est ce que nous appelons l'organisme mixte partagé. Nous appelons ça aussi la gestion 4 quarts pour faciliter la compréhension. Voilà ce que nous disons aussi aujourd'hui. Et j'espère que les élus vont revenir à une situation un peu plus honnête et qu'on va pouvoir avancer ensemble, parce qu'on ne veut pas sortir les élus. Ils ont leur responsabilité, ils ont des missions. Mais nous, nous entendons, le client qui paye doit être dans l'organe de décision, qui est une décision concernant la gestion de l'eau. C'est pareil pour les déchets, c'est pareil pour le transport public. Le principe, c'est un concept, il faut que les gens comprennent très bien ça, c'est un concept. Dès l'instant qu'il y a un client, il doit être présent dans l'organe de décision. Voilà ce que nous demandons. Merci Henri-Olivier. Merci. Bonne fin de journée sur l'antenne de TV. On se retrouve rapidement pour un nouveau numéro de Questions sans détour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada